Unité 1 Des civilisations universelles Production de l'écrit La mise en ordre d'un récit Pages, 23 et 24 Le français pratique En 1387, les Aztèques ont atteint un niveau de civilisation parmi les plus avancées d'Amérique et leur cité est devenue une des cités les plus grandes et les plus riches de l'histoire des civilisations méso-américaines. Mais, vers 1520, le peuple Aztèque a subi l'arrivée des conquistadors espagnols qui ont détruit Mexico-Tenochtitlant par soif de richesse. En 1345, les Aztèques ont fondé leur propre cité dans ce lieu inhospitalier et ont construit leur capitale au milieu du lac Texcoco, Mexique. Aujourd'hui, certains sites restent encore en parfait état. Le site archéologique de Teotihuacan à 48 km de Mexico est un excellent exemple d'archéologie adoptée par le peuple Aztèque. Au début, les Aztèques étaient un peuple nomade. Mais, vers 1330, ils s'installent sur une île marécageuse du lac Texcoco après avoir aperçu un aigle dévorant un serpent. J'observe et je découvre. 1. Le type du texte est A. Narratif B. Descriptif C. Narratif-descriptif Le type du texte est 2. Trouve le mot qui se répète dans chaque paragraphe et dit de quelle civilisation précolombienne parle le texte ? A. Les Incas B. Les Mayas C. Les Aztèques Les Aztèques 3. Observe les alinéas et dit de combien de paragraphes se compose le texte. A. Trois paragraphes B. Quatre paragraphes C. Cinq paragraphes Les paragraphes sont-ils en ordre ? Pourquoi à ton avis ? Les paragraphes ne sont pas en ordre. Premier paragraphe, en 1387. Deuxième paragraphe en 1520. Troisième paragraphe, en 1345. Je manipule et je réfléchis. 1. Souligne les verbes de chaque paragraphe. A quel temps sont-ils conjugués ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... On atteint, est devenu, a subi, on détruit, on fondé, on construit. Le passé composé, reste, et, s'installe. Le présent, était, l'imparfait. 2. Classe-les dans le tableau suivant. Paragraphe. Passé composé. Présent. Imparfait. Premier paragraphe. On atteint. Premier paragraphe. Est devenu. Deuxième paragraphe. A subi. Deuxième paragraphe. On détruit. Troisième paragraphe. On fondé. Troisième paragraphe. On construit. Quatrième paragraphe. Reste. Quatrième paragraphe. Et. Et. Cinquième paragraphe. Etait. Cinquième paragraphe. S'installe. Troisième paragraphe. Troisième paragraphe. En t'appuyant sur les temps des verbes, quels sont les paragraphes du début du texte, du milieu et de la fin ? Les paragraphes du début du texte, cinquième paragraphe. Les paragraphes du milieu, premier, deuxième et troisième paragraphe. Les paragraphes de la fin, quatrième paragraphe. Quatre. Entoure les indicateurs du temps et classe-les selon cet axe chronologique. Quatre. En 1387. Vers 1520. En 1345. Aujourd'hui. Vers 1330. Passé. Vers 1330. En 1345. En 1387. Vers 1520. Présent. Aujourd'hui. 5. En te basant sur les temps des verbes et les indicateurs de temps, remets en ordre le récit. Au début, les Aztèques étaient un peuple nomade. Mais, vers 1330, ils s'installent sur une île marécageuse du lac Texcoco après avoir aperçu un aigle dévorant un serpent. En 1345. En 1345, les Aztèques ont fondé leur propre cité dans ce lieu inhospitalier et ont construit leur capitale au milieu du lac Texcoco, Mexique. En 1345, les Aztèques ont atteint un niveau de civilisation parmi les plus avancées d'Amérique et leur cité est devenue une des cités les plus grandes et les plus riches de l'histoire des civilisations méso-américaines. Mais, vers 1520, le peuple Aztèques a subi l'arrivée des conquistadors espagnols qui ont détruit Mexico-Tenochtitlant par soif de richesse. Aujourd'hui, certains sites restent encore en parfait état. Le site archéologique de Teotihuacan à 48 km de Mexico est un excellent exemple d'archéologie adoptée par le peuple aztèque. Je m'entraîne. 1. Je mets en ordre ces parties pour construire un texte cohérent. Enfin, Babylone connaît son apogée sous le règne de Nabucodonosor I. C'est alors l'une des cités les plus prospères. L'écriture commence à se développer et les premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité apparaissent dans le sud de la Mésopotamie. D'abord, entre 3400 et 2900 avant Jésus-Christ. L'écriture commence à se développer et les premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité apparaissent dans le sud de la Mésopotamie. Les premières cités et états s'établissent en basse Mésopotamie. Mésopotamie vient des termes grecs méso, au milieu d'eux, et potamaux fleuves, et désigne une terre entre les fleuves. Elle est en effet délimitée par le Tigre et l'Euphrate. On y a trouvé les traces des premières civilisations comme les Sumériens, les Acadiens et les Babyloniens. Sa période historique se divise en plusieurs chapitres et commence en 3400 avant Jésus-Christ. Ensuite, l'Empire connaît beaucoup de guerres et affaiblie par des attaques étrangères. C'est aussi la période des premières invasions araméennes. Mésopotamie vient des termes grecs méso, au milieu de, et potamaux fleuves, et désigne une terre entre les fleuves. Elle est en effet délimitée par le Tigre et l'Euphrate. On y a trouvé les traces des premières civilisations comme les Sumériens, les Acadiens et les Babyloniens. Sa période historique se divise en plusieurs chapitres et commence en 3400 avant Jésus-Christ. D'abord, entre 3400 et 2900 avant Jésus-Christ. L'Écriture commence à se développer et les premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité apparaissent dans le sud de la Mésopotamie. Les premières cités et états s'établissent en basse Mésopotamie. Ensuite, l'Empire connaît beaucoup de guerres et affaiblit par des attaques étrangères. C'est aussi la période des premières invasions araméennes. Enfin, Babylone connaît son apogée sous le règne de Nabucodonosor-I. C'est alors l'une des cités les plus prospères. L'Écriture commence à se développer et les premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité apparaissent dans le sud de la Mésopotamie. L'Écriture commence à se développer et les premiers documents écrits de l'humanité apparaissent dans le monde. 一些 pro yoga et les premiers comfortable olurs kements écrits de l'humanité apparaissent à���é�. Ce sont les premiers incroyables. Il y a aussi les premiers mentionnements de l'humanité apparaissent par des outils expérisées qu'il est comprise le Pharisee.